Aujourd'hui, on va développer plusieurs leçons à la fois. On va parler d'une femme. Une femme extraordinaire. Une femme que toutes les femmes devraient connaître. Origines confondues, âges confondus, races confondues. Une femme qui a joué un rôle très important à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais avant de développer ce point, on va aussi parler de l'importance, de l'influence de notre identité à nos enfants ou à notre famille. On va commencer par ça. Vous savez, vous tirez attention, vous réaliserez que certains peuples, les Grecs par exemple, quand ils viennent en Afrique et commencent une entreprise, une restauration par exemple, vous verrez plusieurs années plus tard, quand vous parlez à un Grec, il vous dira mon père était restaurateur. Son père aussi. Et mon grand-père est celui qui a commencé le voyage en Afrique par exemple. Vous jetez un coup d'œil chez les Blancs Sud-Africains aussi, vous trouverez. Je suis fermier. Mon père l'était aussi. Son grand-père était fermier aussi. Et ils ont développé pas seulement de la richesse, mais aussi une structure pyramidale très forte. Les enfants n'ont pas besoin de commencer à zéro. L'avantage est celui-ci. À l'âge adulte, les enfants ne commencent pas à zéro. Ils ont déjà trouvé quelque chose bien établi par leurs parents. Et ils ne font que continuer le cycle. La dernière fois, je me souviens avoir mangé dans un restaurant très chic. Un restaurant qui appartenait à une femme. Et cette femme, pendant qu'on discutait, m'a dit, c'est mon père qui m'a légué le restaurant. Je venais ici plus jeune. J'ai travaillé avec lui. Et j'ai appris mon frère et moi avant de développer le restaurant. Aujourd'hui, il est superviseur de franchise. Le restaurant est devenu une marque de franchise. Franchise, voilà. Les femmes, en parlant des femmes, sont des gens qu'il nous faut beaucoup respecter. En tant qu'homme, mais en tant que femme aussi. Vous savez, les femmes traversent beaucoup de choses. Nos mamans, surtout, ont traversé des moments très difficiles. Quelqu'un disait, il faut respecter la femme. Elle n'est pas comme l'homme. Il disait, il faut respecter la femme parce qu'elle est le seul être qui puisse perdre du sang pendant des jours, sans en mourir. Elle n'est pas votre amie. Les femmes ont subi beaucoup de choses. Beaucoup de choses dégradantes et discriminatoires pour des choses aussi simples et aussi naturelles que la menstruation. Dans beaucoup de cultures, quand une femme traverse un moment de menstruation, beaucoup de femmes sont considérées impures, pas dignes de se mettre autour des hommes. Elles doivent rester calfeutrées, enfermées quelque part, pendant un temps. Et c'est une réalité que les hommes ne comprendront peut-être jamais. Comme nous pouvons bien imaginer, en tant qu'hommes, on ne saura pas réellement, ça ne doit pas être agréable de traverser ce moment-là. Certainement sur le plan hormonal et aussi sur le plan physique. J'imagine qu'il faut toujours s'assurer qu'on est propre, s'assurer qu'on n'a rien touché, rien tâché, et constamment être sur le qui-vive. Et ce n'est pas toujours agréable. Et voilà, les femmes ont dû développer pendant des siècles des moyens, des moyens de s'accommoder, de traverser ce moment complexe, de manière plus naturelle. Donc, pendant très longtemps, les femmes se sont servies de toutes sortes d'histoires pour essayer de se protéger, pour essayer de ne pas salir, pour ne pas sointer en public. Ce n'est pas agréable. Partons des tissus de toutes sortes, des chiffons, des torchons, et beaucoup d'autres choses. Et ces tissus ou torchons devraient être nettoyés, ensuite réutilisés par les mêmes personnes. Et cela pour beaucoup poser des questions hygiéniques. Il faut quand même avouer qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes dans des lieux pauvres, surtout en Afrique, qui se servent toujours des mêmes méthodes. Des tissus, des chiffons, des serviettes, des torchons, pour essayer de traverser ce moment complexe du mois. Alors, Mme Marie-Béatrice Davidson Kenner, une afro-américaine, a inventé le premier sanitary belt, ou ceinture sanitaire. S'il s'agissait d'une ceinture sur laquelle on plaçait du coton ou un certain matériel, qui avait pour but de protéger les femmes de ce moment compliqué. Enfin, de ne pas salir, de ne pas... Bref, c'est inconfortable, cette histoire. Avant cela, il fallait utiliser des torchons, des tissus qui, quelquefois, se penchaient, étaient inconfortables, causaient beaucoup de dégâts, sointaient quelquefois, et ce n'était pas agréable. Mais cette femme très forte, Béatrice Davidson Kenner, une afro-américaine, a pensé à une technique plus hygiénique, une technique plus simple et plus fiable. Une ceinture qu'on portait autour de soi, qui présentait moins de difficultés, à la place des capes, qui sont des gobelets, parce que, des fois, certaines femmes utilisaient des gobelets en caoutchouc, pour essayer de... Oui, pas agréable. Donc, un gobelet, et puis ensuite, aller verser, laver le gobelet... Voilà. Donc, Sanitary Belt a été l'ancêtre, ou est l'ancêtre, de ce que vous connaissez aujourd'hui comme... Et je pense qu'il est important que toutes les femmes du monde le sachent. Races confondues, origines confondues. Et il faut que l'histoire soit réétablie. Il faut que les gens comprennent d'où on vient, et où on va. On ne peut pas savoir où on va, si on ne sait pas d'où on vient. Marie-Béatrice Davidson-Kenner, après avoir inventé son histoire, a contacté des investisseurs, des investisseurs blancs, pour venir développer cette histoire de manière industrielle, pour que les femmes en bénéficient. Elle s'imaginait déjà comment le contrat serait, comment les choses seraient, comment le changement serait évident. Mais à l'arrivée de ces personnes qu'on avait envoyées pour aller faire du scouting, on a réalisé qu'elle était afro-américaine, elle était noire. Et le projet a été rejeté. La personne qu'elle a rencontrée a clairement dit que je ne m'attendais pas à vous voir vous avec cette invention. Ça ne sera que 30 ans plus tard qu'on enregistrera son invention publiquement et les gens commenceront à l'utiliser. 30 ans plus tard. Il faudrait mentionner qu'à l'époque, il y avait déjà les tampons. Mais les tampons n'étaient pas utilisés pour des raisons éthiques, des conceptions personnelles. Il fallait quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Mais ce qu'il y avait comme alternatif était des chiffons, des torchons et tout ce qu'il y a de... Mais cette dame forte, Marie-Béatrice Davidson Kenner, a apporté de l'innovation claire dans ce monde pour la femme et pour beaucoup de générations. Avant elle, quelquefois, les femmes devraient rester à la maison quand ils traversaient ce moment-là. Mais après 1956, quand elle a enregistré officiellement son invention, « the sanitary belt » ou la ceinture sanitaire en français, traduction littérale, les femmes ont eu plus de libertés, plus de... elles n'étaient désormais plus obligées de laver et de réutiliser les mêmes histoires. Chose qui, clairement, était une innovation sur le plan sanitaire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Marie-Béatrice Davidson Kenner était la fille d'un inventeur aussi. Son père a inventé une machine qui permettait d'aplatir les habits dans une valise pour en prendre plus. Et son grand-père était l'inventeur des feux de train, feu rouge de train, rouge, jaune, vert, qui permettait aux machinistes de pouvoir communiquer pendant leur voyage. Et comme les chiennes ne font pas des chats, elle a clairement été inventeur comme son père et son grand-père. Voilà pourquoi il est important d'initialiser ou de guider nos enfants vers une direction qu'on a probablement déjà compris. C'est vrai, il faudrait leur donner leur liberté, mais je pense qu'il est important de pouvoir déjà établir certaines histoires, des bases sur lesquelles nos enfants peuvent continuer. Marie-Béatrice Davidson Kenner a aussi été inventeur du porte-papiers, porte-papiers toilette, tissue holder, porte-papiers toilette que vous utilisez aujourd'hui dans vos maisons, dans les hôtels, ont été une invention d'une afro-américaine dont personne ne parle, Marie-Béatrice Davidson Kenner. Donc il faudrait le dire, si Marie-Béatrice Davidson Kenner n'était pas là, aujourd'hui, beaucoup de femmes se seraient servies toujours de leur chiffon ou leur torchon, leur tissu en paille ou peu importe ce que c'est pour traverser ce moment compliqué, du moins. Je pense qu'il est important de faire preuve de respect et de considération pour cette personne et de rappeler la vraie version de l'histoire. Sans cette dame, cette femme forte, Marie-Béatrice Davidson Kenner, il n'y aurait pas de porte-papiers. Porte-papiers toilette. Vous serez peut-être dans les toilettes, enfin pour ceux qui s'en servent, vous serez peut-être dans les toilettes en train de porter votre... feuille de calligraphie. Enfin, bref. Aujourd'hui, il est un jour très... Aujourd'hui, c'est pour encourager tous ceux qui ont des idées, des projets qui, quelquefois, peuvent sembler compliqués ou absurdes pour certaines personnes. Comprenez une chose, les gens ne comprendront pas toujours votre vision. Mais ils ne sont pas obligés de comprendre. Voilà pourquoi cette vision vous a été donnée à vous, pas à eux. Et comme vous le savez, beaucoup de personnes ont fait des campagnes pour essayer de discréditer cette dame sur Internet, essayant de dire que ce n'était pas elle qui l'a créée, que c'était une autre Irlandaise ou Danoise ou peu importe. Enfin, vous connaissez comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il est important de retablir l'histoire.